bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour cette vidéo on va voir comment héberger une application de la ravelle en ligne via le CEPAN suite à la demande de pas mal d'étudiants d'amis donc généralement que ce framework la ravelle qui est très important et qui a sa part de marché pour le si vous voulez c'est parmi les meilleurs frameworks de PHP en PHP donc maintenant on va moi je vais pour cette vidéo je vais pas entrer dans le code de la ravelle ou bien le moyen de ce framework etc je vais pas détailler la partie code ok la partie développement etc et on va voir comment après comme vous le savez après la création d'une application après la création d'une application ou d'un site web donc pour qu'il soit accès à une application web surtout et pour qu'il soit accessible aux internautes donc on doit l'héberger chez un hébergeur pour qu'il soit 24 sur 24 sur 24 en ligne et les utilisateurs ils peuvent l'accéder alors avant que que je passe à la ravelle comme framework et sans structure de de dossiers etc je vais commencer comme pour héberger une application web on parle de PHP ou d'un site web donc généralement une application web il faut l'héberger via un serveur web et il y a une vidéo qui détaille sur la chaîne qui détaille le qui détaille la configuration et l'installation d'un serveur web de la page sous Linux moi je vais pas refaire l'OTP etc mais je vois je vais et comme c'est l'objectif de cette vidéo c'est de partager avec 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 les amis comment héberger une application de la ravelle via le cpanel donc pour qu'il soit accessible il y a des techniques et des astuces pour éviter des problèmes donc comme d'habitude moi je suis un fichier texte pour 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 citer les étapes à suivre donc je vais commencer par qu'est ce qu'un serveur web un serveur web donc généralement on a deux on a la page c'est le serveur web qu'on installe ou qu'on configure sur Linux ou bien on peut le configurer même sur Windows et on a le 2i s on a 2i s c'est pour appeler qui a appliqué héberger des applications à espède de l'autre net etc c'est le serveur web de donc on a serveur web donc généralement il y a Tomcat il y a autre serveur web mais on a apache et on a 2i s ça c'est pour les applications microsoft comme l'ASP de l'autre net généralement et l'apache il est ouvert généralement on utilise le PHP il y a pas mal de scripts, scripts CGI etc il y a pas mal de modules alors comment il fonctionne un serveur web il fonctionne de la façon suivante après l'installation on a configuer l'installation d'un serveur web donc on a comme vous le savez on a sur on se pose soit sur Windows soit sur Linux donc on a on se pose je commence par Windows après l'installation d'un serveur apache donc qu'est ce qu'il fait le serveur le serveur il va prendre un dossier je prends l'exemple de l'exemple de Wamp après l'installation de Wamp Wamp c'est Windows, Apache, MySQL et PHP je prends l'exemple de Wamp ok après l'installation de Wamp qu'est ce qu'il fait il va créer un dossier donc par exemple la partition c'est anti-slash long anti-slash 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 w w w w w w w w w ok alors et le serveur apache il considère ce dossier là ce dossier là comme ce qu'on appelle c'est le document racine du web alors c'est quelqu'un après la configuration la configuration de l'installation du serveur apache c'est quelqu'un tape l'url dans un navigateur il va appeler on suppose qu'on est sur le pc local 187.0.0.1 ou bien localhost donc qu'est ce qu'il fait le serveur apache bien sûr le serveur apache le wamp c'est juste une application qui regroupe apache mais nous on peut télécharger apache à partir du site apache et on peut travailler juste avec apache mais le wamp il facilite la tâche pour il nous donne un environnement de développement pour faciliter la tâche au développeur et les gens qui pour faire des tests etc alors donc l'apache c'est nous on va appeler l'url localhost l'apache il va recevoir sa cette adresse c'est une adresse l'url il va pointer vers ce dossier là ok donc alors pour que pour héberger notre site notre application donc on doit le mettre ici à ce niveau là et généralement mais l'index par exemple l'index.php pointphp c'est un exemple et le système il va afficher l'index et dans cet index il y a des liens et comme ça que ça fonctionne le web alors donc c'est quelqu'un par exemple il veut accéder à ce dossier là la lampe il peut pas c'est qu'il veut accéder via l'url bien sûr il peut pas accéder à la partition c ok il peut pas pourquoi parce que dans la configuration de l'apache on a configuré ce chemin là et bien sûr en tant que administrateur on peut changer ce chemin là ok par exemple je peux mettre des deux points via les fichiers de configuration www je peux changer ça au niveau de fichiers de configuration on va voir un test avec wang et si quelqu'un si je prends ça ce chemin comme racine si quelqu'un tape localhost un exemple on utilise le pc personnel le pc dans lequel l'apache est installé le système il va passer par apache et apache il va dans ce cas là dans ce cas là il va charger ce dossier là alors dans la vidéo que j'ai parlé tout à l'heure il explique tout ça en détail sur Linux mais je vous donne plus que ça un concept très important pour les serveurs web alors le serveur web il est capable de gérer plusieurs sites sur le même serveur ok alors je vous cite la problématique ou le besoin alors moi j'ai un serveur web et je vais héberger deux applications ok alors on a dit que on suppose qu'on a la racine c'est des deux points anti-slash www c'est bon donc on a c'est ça la racine la racine on est apache alors c'est le l'internaute tape l'URL localhost ok ça c'est on est on est en local localhost ou bien c'est on est en externe par exemple je tape www ou bien sg.ma par exemple sg.ma donc la page il va recevoir la requête il va le rediriger vers le dossier configuré en tant que racine web dans laquelle on met les 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 fichiers sources et les fichiers de l'application du site alors donc c'est si on a besoin d'héberger plusieurs applications alors la première solution alors la première solution c'est par exemple on a projet on a projet c'est un exemple projet 2 donc la première solution on va créer deux sous-dossiers dans la racine web projet 1 et projet 2 et pour accéder à ces dossiers on doit taper par exemple sg.ma slash projet 1 ou bien slash projet 2 et le système il va afficher l'application ok ça c'est c'est la première méthode mais cette méthode le tout tous les projets les l'internaute elle est obligée de passer par ce nom là et parfois on a besoin d'héberger des applications comme la fonction des hébergeurs web il héberge plusieurs pour plusieurs entreprises chaque entreprise il veut que son nom apparaître dans les url pour des raisons de publicité et pour des raisons d'identité de l'entreprise ça c'est la première solution la deuxième solution ça ce qu'on fait et ça ce qui explique comme détail dans la vidéo qui explique le du serveur web sur linux alors le l'apache l'apache il gère mais host vertuels host vertuels et avec ces host vertuels on peut héberger plusieurs je prends l'exemple de is ja point le système il va stocker sur d www fes un exemple fes shop point ma on va le mettre par exemple sur d entre c'est slash www 2 ou bien on peut nommer le fichier carrément fes shop avec le nom et comme ça si je tape ce site là sur l'iurl le système il va afficher ce site là si je tape cette url le système il va afficher le contenu de ce dossier là et comme ça on peut héberger plusieurs c'est la fonction c'est la fonction des hébergeurs web ils font ça vous payez pour avoir un espace d'hébergement et un nom de domaine et le nom de domaine il est mappé sur un répertoire et ce répertoire il va afficher l'application 1 l'application 2 etc. et comme ça bien sûr en se basant sur les hostes virtuels de la page on va faire tout ça en paquet pour que vous comprenez donc pourquoi j'explique ça avant qu'on passe à la ravelle parce que la ravelle a une structure de dossiers bien spéciale ok il n'est pas que ce n'est pas une application classique mais il y a une structure où vous devez respecter certaines exigences pour éviter des problèmes avec l'hébergement de ce fameux et bien des applications développées par ce fameux alors on va parler maintenant de c'est ça la définition en général on va voir tout ça on va parler de la ravelle comme Tellewon le sait et vos profs de développement ils peuvent vous expliquer ça mieux que moi mais moi je parle de l'architecture de la structure de dossiers et de là si vous voulez je parle du côté système et réseau au niveau de ce fameux parce que pour les développeurs ils savent qu'ils utilisent des middleware etc. et si vous travaillez avec la ravelle vous sentez que c'est fou vous êtes sur une architecture réseau sous forme de dossiers il y a les proxys il y a pas mal de choses je ne vais pas entrer dans ce détail là mais on va voir on va voir la une application une application la ravelle il est constitué de quoi la structure je parle de la structure moi j'ai déjà créé un dossier j'ai déjà un seul projet alors si vous voyez ici on a le dossier et dans le dossier app dans HTTP on trouve les middleware on trouve les contrôleurs etc. c'est les contrôleurs pour l'authentification de cette application et pour l'app on a la config c'est le fichier c'est le paramétrage de l'application on a la base de données le dossier migration etc. pour créer pour créer les pour créer la base de données à partir de ça je ne vais pas expliquer moi le côté le côté mais je je parle système et comment vous devez comment les informations nécessaires pour savoir pour héberger une application la ravelle on a le dossier public ce dossier public est très important alors on a ce dossier là le dossier public c'est le dossier qui est accessible via les urls ou via via accéder par les internautes donc tout le framework il est il est caché tout le framework il est caché sauf sauf ce dossier là alors donc pour bien hiberger pour bien hiberger notre application la ravelle notre racine racine web il doit pointer sur ce dossier là ok pourquoi sinon je vous donne un exemple on suppose qu'on a le t on va voir on fera un tp un exemple des deux points antislage www c je vais copier le mon projet ici projet 1 projet 1 alors comment ça se passe pour accéder à l'application la ravelle je dois taper localhost ou bien localhost donc localhost est point ici alors je dois préciser c'est slash parent c'est slash projet 1 est-ce que c'est bon ? donc est-ce que le système il peut afficher ? non donc il faut aller jusqu'au public pub public donc l'index de l'application à la ravelle il est là elle est là le public c'est ça l'index on peut l'éditer et ce ce cet index il est responsable de récupérer les informations à partir de ce qu'on appelle du bac il peut alors oui c'est ça ah oui on va aller on va retourner en arrière et on va aller dans le dossier vendeur et on va appeler l'autoloute .php donc cet index ce fichier là qui va récupérer les données à partir du framework donc le framework est notre métier soit les classes qu'on a soit les contrôleurs soit les les vues donc ils sont pas accessibles directement à partir d'internet ou via via des url mais le l'index qu'on a qui est responsable de charger les vues les contrôleurs et de faire le tout moi je parle de la structure de la ravelle je parle pas du code le code c'est c'est vous maîtriser ça c'est autre chose mais pour bien 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 développer là dessus il faut maîtriser là il faut savoir ce ce concept là alors donc si on pointe le point le problème qu'on aura si on pointe sur ça sur projet 1 donc on dit que toute notre application il est accessible via internet ou via des url et comme ça donc les l'équipe de de la ravelle ils ont caché le code miti les classes etc mais celui qui a hébergé l'application il n'a pas respecté cette exigence là et comme ça on met notre notre application ou notre code source au danger s'il y a une faille donc par exemple c'est quelqu'un il peut accéder à ce dossier là comment ça il peut accéder il peut taper il va pas taper public il va taper app et c'est les c'est pas sécurisé on peut récupérer les deux codes ou bien du fichier SQL et je vais rentrer dans ce détail mais le plus important que la ravelle il expose juste le dossier public c'est pour ça que il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas exposer sur internet toute notre application si on fait ça donc tout le travail de l'équipe de la ravelle soit fois fois l'autre de ok donc il faut publier ça ça c'est ça et on a des fichiers pour acheter access et on a juste l'index qui est capable d'aller dans le back office ou dans le framework pour récupérer les classes etc donc ça c'est ça le rôle de ce fichier là donc les ressources c'est on a ici le fichier le fameux fichier les vues je vais pas entrer dans le détail mais les vues c'est un framework qui utilise le modèle mc alors les routes sont là avec le web.php storage c'est pour stocker des données on a le framework les bibliothèques etc donc en général il y a un fichier très important c'est le fichier d'environnement dans lequel on tape les la base de données les mots de passe etc pour accéder à ce fichier là comme c'est un fichier bien structuré donc vos profs de développement ils vont expliquer vous expliquer ça en détail par exemple comme la clé de l'application etc moi l'URL de l'application le port de moi je pars à système maintenant et réseau et on peut bien sûr on peut détailler la partie parce qu'on travaille sur ce framework on peut détailler la partie code mais c'est pas l'objectif de cette vidéo cette vidéo c'est pour vous avez développé l'application vous êtes des développeurs et votre application entre vos mains et vous voulez l'héberger sur internet pour qu'il soit accessible via le réseau mondial alors c'est ça la structure d'un d'une application PHP alors on va voir le on va on va parler de de la de la de Wamp on a dit que Wamp c'est juste une application c'est juste une application qui regroupe la page MySQL et PHP et bien sûr l'application ou l'outil pour gérer les bases de données phpMyAdmin pour gérer les bases de données soit maria des besoires SQL alors donc après l'installation après l'installation de Wamp qu'est-ce qu'il fait Wamp il fait après l'installation il va dans la partie c'est il va créer Wamp 64 c'est une version 64 et on a un ensemble un ensemble d'outils par exemple je vais vous montrer les apps les applications qu'on a on a le phpMyAdmin de la version 4.9.2 on a les bines c'est ça on a Apache on a MariaDB on a mais excusez on a le php le php c'est le pré-processeur ou le compilateur de script php alors donc on a les cgbines et on a des applications alors la langue et on a ce dossier là ce dossier là c'est la racine la racine web ça veut dire si on veut hiberger si on veut mettre un site web notre site web ou notre application on doit le mettre dans ce dossier alors on va voir on va appeler ça local cost et sujet il a affiché une page index cette page index il est stocké où ? il est stocké là c'est l'index alors on va l'éditer pour vous montrer que c'est alors est-ce que je peux aller via le via le via mon navigateur est-ce que je peux par exemple c'est juste un ces deux points est-ce que je peux aller vers ces deux points ? je peux pas là il l'a pas trouvé mais je peux pas aller par exemple je peux pas revenir en arrière monter d'un niveau ben le système il va toujours me rediriger vers la page index et qui existe dans ce dossier là alors on va l'éditer on va éditer ce fichier et comme vous le voyez tac 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 je vais chercher une information pour modifier pour vous montrer que alors il n'y a que discrète ah ouais moi je vais je vais pas chercher alors je vais taper comme ça h1 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 bienvenue sur index.php mot modifie ok ctrl s et je vais actualiser comme vous le voyez j'ai touché l'index de stocker sur le dossier www et comme vous le voyez j'ai moi ce message là je peux renommer carrément ce fichier point point on utilise ça sur l'inux point all oui et je peux créer mon index carrément euh alors alors euh je dois euh je dois préciser la l'extension je peux utiliser ça chargé alors h1 voilà comme ça on comprend euh les choses de bon et de forme euh bien euh vu sur notre site ok je vais l'enregistrer ok je vais l'enregistrer alors je vais l'enregistrer ici dans le dossier euh que vous le voyez le 64 dans ce dossier pour qu'il soit accessible à index point thp c'est un exemple ok voilà c'est pas ça non alors ctrl s euh index point thp ok alors je vais appeler mon je vais actualiser ma page et je trouve mon index par exemple si j'ai développé une application je vais le mettre ici et ça va ça va afficher ça va afficher alors euh je donne un exemple alors euh je donne un exemple par exemple je vais dossier euh je vais l'appeler a1 je suppose qu'on a l'application 1 et je vais cloner l'index pour ne pas perdre le temps coller index ouais je vais le modifier modifier alors c'est sur notre app1 ok enregistrer alors pour aller à à ce dossier là bien sûr je dois je suis dans www je dois entrer app1 entrer et comme vous le voyez c'est ça c'est l'exemple que j'ai dit je peux héberger plusieurs applications et je passe dossier par dossier ok mais ça je suis obligé de citer le nom ok donc localhost app1 localhost app2 mais j'ai app1 app1 app2 etc donc comme ça je peux héberger plusieurs applications mais donc avec ça je suis obligé de garder le même nom ou même adresse ip ok donc dans la vidéo qui explique le cercle web moi je détaille ça avec mes étudiants de troisième année pour utiliser les hosts virtuels et avec les hosts virtuels on peut héberger plusieurs sites avec une ordre si je tape www.3easy.ma par exemple il va afficher le site 3easy.ma si je tape www.app1.ma il va afficher le site ou l'application app1 ok donc c'est juste pour avoir les je vais revenir alors tout ce qui est dans ce dossier il est exposé à il est exposé à internet donc les internets ils peuvent aller chercher ils peuvent ils peuvent aller c'est on on oublie un fichier .sql je vous donne un exemple test c'est comme ça pour que généralement parfois on oublie les fichiers .sql de la base de données parfois on peut récupérer les mots de passe même qu'il est créé au niveau de la base de données c'est select étoile from user par exemple s ctrl s alors je pense que c'est .txt windows par défaut mask les extensions donc je ne vais pas afficher je peux l'afficher au niveau de windows mais je préfère enregistrer ce et je ne vais pas mettre test .sql alors je vais revenir voir le dossier www et on a le fichier .sql alors c'est quelqu'un il peut le récupérer avec son chemin d'ailleurs comme on a dit il est là et là il va l'accéder il va l'accéder de cette façon il va l'appeler test .sql sql ah oui et je peux l'ouvrir je peux l'enregistrer je peux l'ouvrir avec un fichier vous voyez comme c'est pour ça que que la ravel j'explique ça pour comprendre la structure de dossier de la ravel si on l'expose de le projet la ravel à www il y a un risque de sécurité il peut quelqu'un accéder au fichier miti du framework alors je vais venir voir le fichier j'espère que donc on a expliqué ça ah oui il y a une information très importante alors donc c'est moi je veux je veux changer je veux changer je veux pas que www soit la racine web web de dans mon serveur web je veux pointer sur a1 ok je peux le changer via le paramétrage de la page de oui de la page apache les hostes virtuels et vous allez trouver qu'il pointe sur w ben on va mettre pas w mais ap1 et ici on va mettre ap1 slash ctrl s bien sûr si on change les les paramètres alors il faut redémarrer le service bien sûr on va pas redémarrer tous les services on va redémarrer juste le service apache et après je vais demander devant d'aller sur localhost ah vous voyez et il pointe sur le dossier app et ça ce qu'on va faire avec le projet la lavelle on va pas laisser le dossier projet 1 le dossier www mais on va pointer sur public et comme ça en des comptables de localhost on aura notre application donc j'espère que ça c'est sous linux je les détaille sur dans une vidéo que que je partage avec mes étudiants dans le corps d'administration de service donc alors après je vais aller j'essaye de partager le tout avec vous on va parler de on en parlait enfin moi juste la structure le sous windows après on va en parler alors on va essayer de par exemple si on a un serveur windows 2008 ou 2012 et on a une application la ravel et on veut l'héberger au local au niveau de ce au niveau d'un serveur windows donc on peut télécharger et installer le wamp et on va l'héberger sur le le on va je vais tester j'ai déjà créé un projet la ravel cd slash cd apps l s dire donc on a projet 1 cd projet 1 projet 1 alors dire ce projet là donc on a donc je peux lancer donc mon cd alors je peux lancer donc il y a l'information donc le framework la ravel avec le composant etc. on a un autre ils ont leur propre serveur web ok donc on a installé nous sur cette machine wamp on a sur la machine sur avec wamp on a une version d'apache mais il y a un autre serveur web qui est délivré avec le le package de la ravel donc on a le php artisans artisans serve ça ça va démarrer un serveur web dans ce oui je vais parler ça parce que j'ai apprécié ça euh vous avez vu que qu'à chaque fois qu'on veut qu'on veut qu'on veut qu'on veut qu'on veut accéder à un projet la ravel on doit changer la racine web avec wamp la méthode que j'ai que j'ai fait tout à l'heure donc si j'ai plusieurs projets la ravel c'est pas pratique de faire tout ça avec par exemple wamp c'est pour ça que la ravel ils ont ils ont ils ont ils ont choisi de de livrer le framework avec ou bien le le composant etc. la suite pour l'environnement de développement de la ravel avec un serveur dd un serveur web dd je rentre dans le dossier projet et j'appelle le j'appelle le j'appelle le j'appelle le serveur web et le serveur web pointe directement avec sur le dossier public et comme vous le voyez ici on a le serveur web de la ravel utilise le port 8000 et le serveur web de wamp la page installée avec wamp il utilise le port 80 et on va voir donc notre serveur il est bien démarré et on va voir on a localhost et on a ici on va coller 1 ok alors j'ai tapé ou bien localhost localhost c'est j'appelle mon serveur web avec le port donc la vidéo que j'explique ça on détaille comment changer le port etc pour sécuriser et comme vous le voyez c'est j'appelle avec le port 80 pour vous comprendre le port 80 c'est le port par défaut si je l'appelle avec 2.80 ben il va aller dans apps donc on a deux serveurs web et si j'appelle le deuxième serveur web avec le wimi ben il va il va appeler le public de projet de projet de projet j'espère que c'est c'est clair et c'est c'est bénéfique pour tout le monde alors donc on a ce on a on a démarré ce ce serveur là alors il est hébergé il est il est démarré avec le serveur web de la maintenant si on veut l'héberger sur un serveur web sur un serveur windows ou bien sur un même système client 10 ou 7 on va on va pas demander généralement de l'étude ça c'est pour l'environnement de développement pour démarrer le serveur apache utiliser démarrer un php artisancial etc donc on peut utiliser le serveur web du monde et on va voir je vais prendre je vais prendre mon projet elle est là mon projet la révèle c'est projet 1 et je vais le copier copier je vais le mettre dans je vais le mettre dans la racine dans la racine web du du serveur apache installé avec web et il est qu'il pointe sur ce dossier on a changé il pointe sur le dossier sur le dossier app ok il pointe je vais renommer c'est aussi pour éviter des conflits ok alors je vais le mettre je vais le mettre ici projet 1 et je vais changer la racine web d'apache dans son dossier par défaut vertuel host je vais supprimer ça pour vous montrer comme ça et je vais supprimer ça ctrl s alors je dois redémarrer d'abord pour qu'il prenne en charge l'administration du service redémarrer ok c'est bon alors maintenant je vais tester via même cette console je vais aller à localhost ah oui il pointe sur le sur l'autre site vous voyez il pointe sur www alors il est en train de copier le projet là on va le vérifier sur le système de fichiers c'est pour une information ça c'est un système de fichiers ça c'est un chemin système de fichiers ok c'est la partition interface ou l'explorateur windows etc mais www c'est une url ou c'est un chemin réseau ou c'est une url en général sur l'adresse alors c'est bon maintenant on va appeler on a notre site et je peux aller dans projet projet 1 ah ouais pro projet 1 et comme on n'a pas un index comme vous le voyez maintenant toute votre application même l'artisan il est là je peux le télécharger je peux voir l'artisan et c'est catastrophique si quelqu'un arrive à voir le le code source de votre application ok donc si quelqu'un hiberge de cette façon son application la ravelle ben il respecte pas ce qu'ils ce qu'ils ont fait l'équipe de de la ravelle ok alors je peux entrer dans les routes c'est comme c'est un script php donc il a essayé de l'exécuter ok mais parfois c'est j'enregistre mal le fichier point web.php avec par exemple point hold c'est un fichier je peux le récupérer je vous montre ça alors on a projet et je vais mettre entre on a un développeur un débutant ou un développeur même averti tous on fait ça les routes je vais copier ça coller parfois je veux je veux pas toucher le point hold pour garder ok pour garder pour garder une pour garder et vous voyez ah oui il a exécuté il a détecté que c'est un script mais comme comme je je vous fais la 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 dernière fois avec le point SQL et la télécharge mais c'est tout ça c'est pour vérifier que tout votre framework il est exposé sur internet et c'est un grand risque de de sécurité alors maintenant on va tester comme ça projet donc le le la partie publique ou la partie axis et exposé aux internautes c'est le dossier public et c'est vous l'enseigne vous l'enseigne de cette façon vous aurez la autre application ok mais comme vous le voyez ici on a tout le framework il est exposé alors maintenant on va prendre nous ça et on va changer notre qu'il pointe alors il est Apache l'host virtuel et on va pas W mais il faut aller jusque là pour cacher le framework pour protéger plutôt pour protéger pour protéger le framework la ravelle pour protéger la ravelle et comme ça on va aller je vais redémarrer alors maintenant je vais appeler mon serveur ah très bien alors il pointe directement sur le public et le public il affiche l'index de la ravelle et comme ça je vais essayer de moi je sais que il y a un dossier dans mon framework retourner en arrière et accéder à app non non ok donc le système il l'a pas trouvé et comme ça on protège notre on respecte les 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 recommandations et ça ce qu'il faut faire il faut pas il faut pas l'héberger autrement il faut pas l'héberger autrement alors c'est bon j'espère que c'est bon donc notre application c'est juste pour voir ça alors je dois passer à autre chose pour gagner un peu de temps alors comment louer un nom de domaine et un espace d'hébergement alors pour héberger votre application pour héberger votre application Google par exemple moi je veux faire une démonstration il faut il faut louer pas acheter ou acheter mais vous devez payer chaque année pour votre nom de domaine moi j'ai tu alors c'est sur web c'est alors je peux aller sur ce serveur hébergement alors généralement pour pour héberger votre application il faut nom de domaine il faut louer votre nom de domaine par exemple c'est un exemple vérifier est-ce que c'est disponible ouais il est non disponible ou non disponible même point net alors on voit 见 point 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 point.io par exemple point ordre Donc, ils ont des .ac.m. C'est le nom que je vais utiliser. Il va vérifier qu'il est disponible avec des annuels de 260. Alors, ajouter au panier. Alors après, ajouter un panier, transférer pour vous-même, ajouter un hébergement. Donc, on doit acheter le nom. C'est le nom qu'on va utiliser. Mais on doit acheter un espace de stockage. Je vais parcourir les autres. Alors, je veux... Ah oui. Il y a pour les bullies, par exemple. C'est 100 dirhams. C'est 99. Il vaut donc 15 Géga. Il y a pas mal de caractéristiques. 10 adresses mail, un domaine additionnel, 5 bases de données. Et alors, je peux le commander. C'est un hébergement mutualisé. Et comme ça, enregistrer, utiliser, c'est déjà utilisé. Et après, il va vous donner la facture, etc. Et vous payez. OK ? Et après, vous payez le... Vous payez ce que vous avez, ce que vous avez comprimé. Donc, on a deux choses. Il faut chercher le nom de votre nom de domaine. Et bien sûr, un espace d'hébergement. C'est selon votre besoin. C'est 15 Géga est suffisant. Vous pouvez prendre... Si vous avez, par exemple, vous avez besoin de 100 Mégas, de 100... De 100... De 100 bases de données maïs, par exemple. Bien, vous devez payer plus. OK ? Il y a d'autres fonctionnalités, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais si c'est simple, c'est pour héberger. C'est pour louer votre nom de domaine et un espace d'hébergement. C'est-à-dire qu'on va... On a déjà un espace d'hébergement. On va faire une démonstration. Alors, maintenant, ça ne verra pas dessus Linux. On va utiliser... Ça, c'est pour voir le détail de ça. Il y a une vidéo qui détaille ça avec les hostes naturelles sur la machine YouTube. Et maintenant, je vais... On a développé une application Laravel sur notre PC local, mais on veut l'héberger. Alors, après l'achat de passer cette commande, généralement, l'hébergement va vous donner... Il va vous donner... Il va vous donner un login et un mot de passe pour accéder à votre espace pour gérer votre hébergement. Et généralement, la fameuse application Cpanel qui est utilisée partout pour gérer ça, donc on utilise le Cpanel. Le Cpanel, c'est... Il offre un tas d'outils pour gérer votre domaine, etc. Je vais passer rapidement pour... Pour les outils disponibles et c'est... On a exclusif. Ça, c'est l'hébergeur qui offre ça. Alors, on peut... On a un file manager, un... Le guide, on peut lier notre... 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 Notre espace d'hébergement avec le... Avec les développeurs, par exemple, avec une version hébergée sur le guide. Et automatiquement, je vais récupérer la dernière version commettée par mes développeurs. Il y a un système de backup. Je lance. Je vais... Par exemple, pour l'explorateur, on va voir tout ça. C'est un gestionnaire de fichiers. Je peux copier, uploader, etc. Je vais revenir vers ça. On a ici, si je veux accéder à mon... À ma base de données, les bases de données que j'ai, je peux appeler le PHP MyAdmin. Je peux créer des bases de données. Il y a un assistant ici. Il y a... Ça, c'est un FAC pour le... Ici, on a les domaines. Et ça, ce qu'on va voir, on a des domaines. On peut gérer. On peut voir les domaines de cet hébergement. On peut ajouter des sous-domaines. On peut... On peut faire des redirections. Par exemple, si j'ai un nom, c'est un nom. Si j'ai un nom, c'est un nom. Et j'ai passé un autre nom. Je peux demander de mon système de rediriger les... Je ne veux pas... De rediriger vers le nouveau site. Alors, on a ici les e-mails. Je peux créer des comptes. Je peux faire des redirections. Par exemple, on a contactat... Et ce... Laravel.ac.ma. Et il va l'envoyer à mon adresse personnelle. OK. Et ici, on a les métriques. Par exemple, les messages d'erreur, la bande passante, l'utilisation, un graphe, les visiteurs qui ont accédé à notre site, etc. Et ici, on a la sécurité. Je peux accéder à distance via les SSH pour mon espace d'hébergement. Mon espace d'hébergement. Et ici, on a les softwares. Il y a pas mal de... Par exemple, si je veux changer la version de PHP. Moi, j'ai développé avec 7.5 Et je peux demander le système d'utiliser cette version. On a, c'est le cron job. Il y a pas mal d'eux. Les pages d'erreur, etc. Les scans des virus. Et ici, on a... Je peux installer directement, par exemple, mon site à partir de cette interface WordPress. Ok, je peux l'installer. Je peux Jomla, PHP, BB, etc. Il y a pas mal d'applications que je peux le... Mais oui, j'ai oublié une information. Je dois le dire. Donc, généralement, moi, avec mes étudiants en 5e année, les étudiants utilisent pour faire un hébergement et ils réservent un ordre de domaine pour faire pas mal de TP concernant ça, pour maîtriser la plateforme, etc. Donc, cette année, je remercie... Moi, je ne pouvais pas partager, mais j'ai des comptes des entreprises pour l'hébergement, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas utiliser les comptes ou bien l'espace d'hébergement pour une entreprise que c'est confidentiel, etc. Donc, cette année, l'étudiant Sofiane Bukraj a fait des études... Après, il a fait cette initiative et il a réservé ce domaine sans nom de domaine. Et là, il a payé ça et il a partagé avec ses étudiants, avec ses camarades, le login et le mot de passe pour faire des tests s'ils veulent maîtriser. Et comme ça, on initie les étudiants avant qu'ils sortent au monde professionnel et on trouve un informaticien qui ne sait pas comment héberger ou même pas qu'on n'a jamais entendu de ces panels, etc. Donc, avec mes étudiants master, je fais une matière de déploiement d'infrastructure IT sous forme de projet. On essaye de demander aux étudiants de faire ça. Alors, pour héberger l'application, alors, pour héberger l'application, alors, généralement, on va voir la démarche. Donc, on a... On a W, je vais revenir faire le... mon apps. J'ai le projet, j'ai déjà compressé. Alors, je vais aller à C-panel et je peux... Ça, c'est la structure. C'est la structure de dossier. Ça, c'est sur l'unique, ce n'est pas comme sur Windows. Le fichier... Donc, le public, le dossier public accessible aux étudiants internautes, c'est celui-là. Public HTML. Et on a public FTP dans ce dossier-là, et je peux créer mon index ou héberger mon site web. Alors, pour l'arrêt, comme on a dit que c'est... C'est spécial. Alors, une autre information. Je vous montre les domaines hébergés sur... ou configurés sur ce C-panel. Domain. Donc, ici, on a plusieurs domaines. C'est l'étudiant qui a créé ces domaines pour faire les tests. Et on va utiliser, nous, esgrafood.com. C'est juste un test pour voir le... Donc, ce site-là, ce site-là, il pointe sur ce dossier-là. OK ? Donc, on voit l'espace d'hébergement. On a un espace, c'est... C'est comme le description. Ça, c'est le dossier personnel de cet utilisateur. Et donc, le site, il va pointer sur ce dossier-là. OK ? Donc, je vais taper... Je vais taper... Et celui-là... So... Donc, comme... Alors, il pointe sur ce dossier-là. OK ? Il pointe sur ce dossier-là. Moi, je peux créer mon index avec cette interface. index.php Edit. Je vais utiliser H1. Et bien, bienvenue sur notre site. Pour vous montrer qu'on peut héberger le site et héberger plusieurs applications. OK ? Ça, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. OK. Je vais appeler la... Comme il n'y a pas d'index, le système, il affiche les fichiers. C'est pour ça qu'il faut ajouter un index, même vite. Sur notre... Sur notre... Tac, 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 tac. Index. On va mettre... Index. Je peux... Moi, je préfère les points d'expérience. Tac, tac, tac. Enregistrer. Alors... Alors, je tape le... Mon site et il est... Ça, c'est le site web. Ça, c'est mon site web. Alors, mais pour préparer un espace d'hébergement pour héberger l'application web, moi, je partage avec vous la technique que j'utilise moi. Alors, je vais aller dans les sous-domaines. Dans les sous-domaines. On a les domaines. Ces domaines. Alors, je vais ajouter un sous-domaine. Ici, système d'information de ce site-là, de ce domaine-là. OK? C'est ça, les documents racines. Je ne vais pas... Ah oui, je peux laisser. Je peux laisser ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas un problème. Je vais le créer. Ou bien, moi, j'ai déjà... Je pense un dossier... Un dossier... Des mots. Oui? Ah oui, ça, c'est... J'ai fait un test. Je peux garder ça. Je peux garder ça. Il n'y a pas de problème. Il va créer un document. Routes. Créer. Et après, on va voir. Donc ici, on a le site. Il est hébergé. Comme ça. Et on a ajouté un sous-domaine. Ici, système d'information. Comme ça. Je comprends les risques. Oui, je ne vais pas le faire. C'est juste le certificat. C'est juste le certificat. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Alors je vais aller, je pense que c'est juste question de temps. Ok, donc je tape, c'est avec un sous-domaine, oui, alias, un sous-domaine ici, j'ai mon application Laravel qui fonctionne correctement. Alors, j'espère que ça va, que ce soit clair, etc. Il reste une information, par exemple, pour modifier à distance mon site ou mon application. Moi, j'utilise cette application WitsSCP et je peux, j'ai mon projet en local et j'ai mon projet en distance comme actualisé, comme vous le voyez. Alors ici, donc ce dossier, c'est l'application distance, c'est Laravel, c'est le système hibergé, ça c'est le système local. Et je peux, par exemple, j'utilise les DE que je veux, Visual Code ou d'autres IDE. On verra, on verra le développement et je vais, par exemple, je vais modifier, je vais transférer pour Corel. Je vais modifier avec notre part plus plus plus. Et il est où, pas grave. Alors, il est où Laravel, 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 Laravel. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Laravel. Je vais écrire mon nom. Allez. OK. CTRL-S. Je sauvegarde, c'est ma version. On suppose que vous utilisez votre IDE que vous souhaitez, que vous préférez. Et je vais transférer vers le serveur. Ça, c'est via un FTP. Comme ça. Je vais actualiser mon site. Et comme ça, comme vous le voyez, c'est l'application, il est hébergé. Et l'application, il est hébergé. Et moi, je peux utiliser Visual Code ou n'importe quelle application et je peux transférer mon... Je peux transférer la mise à jour concernant mon application. Je pense à ce que je veux partager avec vous. J'espère que je n'ai pas oublié des techniques ou des astuces. J'essaie de partager au max avec mes étudiants et les autres internautes. Merci pour votre attention. Je vous encourage et à la prochaine, Inch'Allah.